Mise à jour, regardez tout là-haut, suppression du mode siège pour la saison 3, youpi ! Supercell nous écoute, ils écoutent la communauté, le mode siège est bazardé de la coupe star. Et salut à toutes et à tous, ici Lion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui SM pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Et aujourd'hui, vidéo exceptionnelle car c'est un grand jour sur Brawl Stars. En effet, la mise à jour d'équilibrage qui amorce le début de la prochaine saison, la saison 8, avec le thème médiéval, a eu lieu ce matin à 11h. Direct en me connectant, j'ai eu affaire à la nouvelle image de l'écran de chargement qui est juste incroyable. Et comme vous voyez juste à côté de moi, nous sommes sur le menu principal, sur le lobby, et écoutez-moi cette musique enchantresse. Parait, 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 parait. J'adore ce nouveau thème, cette chanson est incroyable, elle est plutôt chill, elle est plutôt calme. Et pour être tout à fait honnête avec vous, elle me fait un petit peu penser à Noël. Je sais pas si vous ressentez un petit peu la même chose, dites-le moi dans l'espace commentaire. Et alors au niveau de l'interface, les amis, et bah écoutez, il y a pas mal de changements, c'est incroyable. Déjà je remarque que l'icône eSport, qui était tout en haut à droite normalement, est désormais en bas à gauche, juste en dessous de Info. Toujours au niveau des icônes sur la colonne de droite, regardez-moi ce bouton équipe, parce qu'il est pas magnifique. Donc je peux créer une équipe de manière très simple. Dès que je clique sur créer une équipe, et bah écoutez, ça me ramène au nouveau menu des amis, qui alors lui a totalement changé. Mais regardez-moi ça, c'est incroyable. On me met en fait tous mes amis qui sont d'ores et déjà en Brawl Ball, en survivant du haut, en hors-jeu, en coupe star, bref, dans tous les modes de jeu j'ai l'impression. Et je peux demander à rejoindre grâce au bouton là sur la droite, c'est insane. On voit que Kylo et Ryug, là, mes deux photos, ils sont en survivant du haut. Waouh, je suis abasourdi les amis, je vois même les combats amicaux. Et tout en dessous, quand on descend vraiment dans ce nouveau menu, on a affaire, voilà, à la liste d'amis un peu telle qu'on la connaissait, mais modifiée. Qu'est-ce que c'est beau ! On voit le nombre total de trophées, on voit les amis qui sont en game, on voit le mode de jeu dans lequel ils sont en train de jouer, je peux spectacle les games. Non, franchement, c'est carré dans l'axe ! On est de retour dans ce bouton équipe, et juste en dessous, là, regardez le bouton club, hop là, voilà, je clique dessus, et désormais, je suis bel et bien dans mon club. Donc là, on a affaire au chat, ok, c'est incroyable, je découvre ça en même temps que je fais la vidéo, les amis. Et si je clique sur Lion TV, le nom de mon club, voilà, boum, ah, là, on retrouve l'interface du club que l'on connaissait déjà, ok. Et alors là, je vais cliquer sur le petit rouage des paramètres, je vais aller dans Badge, parcourir, et oui, nous avons affaire au nouveau Badge, les potos ! Et alors moi, il y en a vraiment un qui m'intéressait tout particulièrement, c'est évidemment celui de feu ! La flamme, les amis, let's go ! La flamme du lion ! Que de changements, que de belles choses, que de belles surprises, l'interface, elle est carrée, les amis ! Ça va me prendre un petit moment pour m'y faire, à mon avis, là, franchement, je suis encore un peu perdu, mais on va se diriger tout de suite dans Infos, sur la colonne de gauche au niveau des icônes, Et alors, on n'a même pas parlé encore de l'animation officielle sur YouTube, sur la chaîne officielle de Brawl Stars, qui dure un peu plus d'une minute, et qui annonce du coup la saison 8, avec le thème médiéval, elle est juste magnifique, et je vous invite vraiment à aller la voir, elle en vaut le détour ! Et juste en dessous, dans les news, on trouve le patch note, voilà, c'est parfait, la note de mise à jour en français, et ici, les amis, oh là là là, que de changements ! On a direct, évidemment, l'annonce du nouveau brawler, Ash, avec son attaque, son super, les gadgets, etc., que je vous laisserai lire tranquillement ! Ensuite, juste en dessous, on retrouve la liste de tous les nouveaux skins à venir sur le jeu, les gars, avec leur prix exact, c'est nickel ! Et on observe d'ailleurs que Wally, prince d'Emeraude et prince de Ruby, ne sera pas à plus de 100 gemmes, mais bel et bien à 79 gemmes, Brawl Stars a changé le prix, donc ça, c'est génial ! Quand on descend, donc on a les améliorations visuelles, On va essayer, Franck, dans ma première partie de Showdown+, juste après le patch note, les amis, restez bien jusqu'à la fin, le changement pour le skin de Polly, Calavera également, un peu plus en dessous, on nous explique quels vont être les pins animés désormais, à savoir ceux de Squeak, Darryl Megabot, yes ! De Ash, les pins d'applaudissements, enfin, de Buzz et de Griff, mais où sont ceux de Stu ? Stu n'a toujours pas de pins animés ? What ? Mais tout le monde joue Stu ? Je comprends pas. Alors ici, on va avoir un nouveau pin, Brawl eSport 2021, est-ce que c'est celui avec les lunettes de soleil, là, de Gangster ? J'espère qu'il parle de celui-là, parce qu'il est incroyable ! Ensuite, il nous explique évidemment que... Ah, attends, ils ont traduit en français, il était un Brawl ! Mais non, fallait laisser en anglais, Once Upon a Brawl ! Enfin bref, c'est un détail, il nous explique effectivement que l'écran de chargement a changé, voilà, la musique du menu principal, nouvel environnement également que j'ai hâte de voir moi-même, la cour du château, j'adore ce nom ! Ensuite, juste en dessous, on parle, voilà, des modes de jeu, ajoutent du survivant plus, c'est-à-dire du showdown plus, je le répète encore, je vais faire une game avec Franck, juste à la fin du patch note, les amis, histoire de tester ça, ajoutent images animées pour les modes de jeu en écran de sélection, et alors là, ça, ça va faire vraiment du bien aux yeux, et ensuite, ils expliquent pour chaque mode de jeu, les maps qui ont été supprimées, et celles qui ont été ajoutées, j'ai très très hâte de voir tout ça, et alors j'aime bien, tout en dessous, hors jeu, aucun changement. Les changements également au niveau de la Coupe Star, réduction du nombre de cartes par mode passant de 4 à 3, wouh ! Et alors là, la meilleure news de cette mise à jour, regardez tout là-haut, suppression du mode siège pour la saison 3, youpi ! Supercell nous écoute, ils écoutent la communauté, le mode siège est bazardé de la Coupe Star, quel jour béni ! On passe ensuite à la nouvelle rotation des cartes, c'est-à-dire des maps, effectivement, pour la Coupe Star, ça fait plaisir, il n'y a pas de siège, il n'y a pas de hors-jeu, let's go ! Ensuite, juste en dessous, on a affaire à l'interface, voilà, le changement du menu qu'on a vu juste avant, avec la liste d'amis, oh, montre maintenant le plus haut rang en Coupe Star, c'est stylé ça ! Voilà, le chat qu'on a vu juste précédemment, amélioration de l'interface, ah bah ça, on a bien vu, vraiment mortel, ajout d'onglet, deux codes d'équipe et simplification de l'envoi de messages prédéfinis, effectivement, l'amélioration de l'interface, yes, ça a l'air vraiment plus facile à ce niveau-là. Dans le magasin, il y a trois nouveaux skins archivés, à savoir Brock Tuning, Daryl Mascot et Bull le Viking, ah là là, Bull le Viking, je ne l'ai pas encore, les gars ! Et alors là, vraiment un changement énorme, les potos, au niveau du patch note, de cette note de mise à jour, regardez, au niveau de équilibrage, ils expliquent que c'est un sujet très délicat, et désormais, ils vont expliquer chacun de leurs changements, histoire que la communauté, elle comprenne. Ça me fait penser, effectivement, à ce que font pas mal d'autres jeux, et en particulier, je pense à League of Legends, où ils expliquent point par point, pourquoi est-ce qu'ils buffent, pourquoi est-ce qu'ils nerfent, quelle est leur vision, en fait, par rapport au jeu. Et je trouve que ça fait vraiment beaucoup de bien, en fait, on n'est pas largué, c'est pas juste, boum, tu te prends un changement, et tu ne sais pas pourquoi. Donc voilà, si on continue de descendre, on a affaire à une liste exhaustive, c'est-à-dire assez longue, entre guillemets, de tous ces changements, je vous conseille de lire ça, ligne par ligne, les amis, car c'est vraiment fantastique, c'est la première fois, que Supercell nous donne autant de détails, et je vais vous laisser faire ça, tranquillement, chez vous. Et allez, du coup, c'est parti les amis, je vais lancer ma première game, de survivant plus, de showdown plus, le nouveau mode de jeu, et on va observer un peu, les améliorations graphiques, visuelles, qui ont été apportées, aux attaques de Franck, et en particulier, de DJ Franck. Alors, voyons voir ça, on va voir combien de trophées, est-ce que je vais gagner, ou peut-être perdre, parce que là, clairement, on est en survivant avec Francky, et regardez, wow, les attaques, elles sont magnifiques, wouh ! Alors, on va voir s'il y a des teamers, est-ce que lui, il va vouloir teamer avec moi ? Oui, j'ai l'impression, ça n'a pas changé, bon, en fait, rien n'a changé à ce niveau-là, regardez, ça spin, ça spin, alors le Elgar, on va s'éloigner de lui, évidemment, oh là, il peut faire très mal, là, le Carl, il a bien fait de fuir, sûrement, moi, je pense que je vais contrôler les buissons du mid, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, oh là, mince, on est carrément à 720, 730 trophées, tout de même, donc ça rigole pas, j'ai peur que le Elgar, il me saute dessus, oh, ça spin, ça spin, ça spin, en fait, ça change pas, toujours des spinners, les gars, je pense pas que je vais faire long feu, en tout cas, avec, aïe, 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 non, non, oh là là, belle esquive de la part, oh là là, c'est chaud, c'est chaud, non, gros, trop chaud d'utiliser Franck dans ce mode survivant, les gars, attendez, vous voyez voir comment il se débrouille, oh bah ça va, il se débrouille bien, ah ouais, il se fait des petits kills, du coup, il se fait des trophées, c'est comme ça que j'aurais dû jouer, ah mais oui, mais il est en train de teamer avec le Surge, je rêve, oh bah oui, bon bah en fait, rien n'a changé, c'est comme le mode survivant normal, il y a toujours des teamers, les gars, bon et bien écoutez, avec cette dernière défaite en survivant solo, j'aurais pu au moins observer les attaques de Franck, qui sont vraiment magnifiques désormais, je suis trop content d'avoir le skin Franck DJ, je me serais pris un moins 9 trophée, ça picote de ouf, mais on aura pu observer qu'il y a toujours des teamers, et dans cette vidéo les amis, et bien écoutez, on a vu pas mal de changements au niveau de l'interface, j'ai trop hâte de découvrir ça encore et toujours plus avec vous dans un prochain live, et allez en attendant, on se laisse sur ça pour la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de lâcher votre plus beau pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, ainsi que d'activer la cloche pour ne rien manquer, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, jusqu'à la fin, je vous dis à très très vite pour un prochain live, ou une prochaine vidéo, c'était Laian, ciao ciao les potes !